Sous-titrage Société Radio-Canada Alors je vous souhaite un très très beau retour Comme on le fait tous les mardis, on rejoint notre amie Brigitte Bédard Bonjour tout le monde, bon matin On continue en ce 3 janvier, bonne année en passant On continue en ce 3 janvier, les chroniques sur les 13 conseils du pape tirés de la joie de l'amour sur un solide mariage ou une solide vie de famille aussi C'est pas juste pour le mariage, mais ça s'applique à toute la vie de famille Puis il se base sur la lettre de Saint Paul qui est 1 Corinthien 13, 4, 7 qui décrit en gros ce que c'est l'amour véritable Alors l'amour véritable commence par ce qu'il y a de plus difficile La patience, l'amour est patient Alors patient, ça veut pas dire qu'on doit endurer des sévices corporels ou de se faire traiter comme un objet Non, non, c'est pas ça La patience, c'est souvent, bien plus souvent dans notre vie juste accepter que l'autre qui est à côté de moi a autant le droit de vivre que moi Et non, je ne suis pas le centre de l'univers Alors quand on se fâche souvent, c'est à cause de ça Moi je suis de tempérament colérique Ça fait depuis ma conversion que je demande au Seigneur de me délivrer de ma colère Puis bon, il l'a pas fait encore Mais il m'a adouci Ah puis ça, ça s'est transformé Quand j'ai essayé de comprendre pourquoi j'étais donc si impatiente là tout le temps C'est que ça marche pas comme je veux C'est pas compliqué Moi il faudrait que ça marche demain, 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 tu sais Donc je suis impatiente, je me mets en colère Parce que l'univers tourne pas autour de moi Imaginez-vous donc Donc dans le couple, ça va pas bien Si tu veux que tout se fasse comme toi tu veux Parce qu'il y a l'autre à côté À qui tu dois toujours consulter Pour tout Pour à peu près tout Toujours demander à l'autre son avis Puis en tenir compte en plus Fait qu'imaginez quand dans la maison Il y a six enfants Alors tu dois tenir compte de l'avis de tout le monde Puis tout le monde a le droit de vivre Il y en a un qui a envie de mettre la musique au bout en faisant la vaisselle Bien oui, il faut endurer cette musique au bout des fois Puis des fois, bien eux autres ils en durent que moi je veux le silence Alors c'est ça, l'amour est patient Pas juste sans durée Mais être patient, c'est de le faire avec amour Le pape y écrit Cette patience se renforce Quand je reconnais que l'autre aussi A le droit de vivre sur cette terre Près de moi Tel qu'il est Peu importe qu'il soit pour moi un fardeau Qu'il contrarie mes plans Peu importe Prions le Seigneur pour la patience Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés Ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire Pour les siècles des siècles Amen La victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle Dans le centre du Québec Les 19, 20 et 21 mai 2017 Sous le thème « Libère-toi enfin de la culpabilité » Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables En compagnie de Sœur Angèle Du père Yvon Samson Pierre Faubert, psychologue Le docteur Gaëtan Brouillard Brigitte Bédard, Sylvain Charon Miguel Padilla Et la présence exceptionnelle de Franck Nicolas Conférencier reconnu mondialement À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville Réservé au 514-523-4433 Ou sans frais Au 1-888-811-92-91 Venez vivre une expérience de libération inoubliable Pour être enfin libre En ce début 2017, je suis vraiment content de vous présenter un cadeau exceptionnel Évidemment, une exclusivité de la victoire de l'amour Il s'agit, je le sais que vous allez être content, d'un chapelet médité C'est un CD avec nul autre que Chantal Paris et Brigitte Bédard Je vous dis, je pense dans tous les CD qu'on a faits C'est un des meilleurs, je vous le dis, c'est tellement rafraîchissant On a l'impression d'écoutant ce CD-là, d'entendre, c'est vrai aussi Deux amis qui jasent ensemble, qui prient ensemble On a l'impression d'être avec eux dans leur salon C'est absolument magnifique Chantal se confie sur, ça c'est assez impressionnant Elle se confie beaucoup sur toute cette culpabilité qu'elle a eue toute sa vie Jusqu'à temps que le Seigneur la libère totalement Alors je vous dis, un CD qui dure 51 minutes environ Et c'est vraiment absolument extraordinaire Un beau moment de prière Et on a rajouté, c'est moi qui ai rajouté cette phrase-là Parce que c'est vraiment vrai Un véritable oasis de paix Alors c'est avec un don de 25$ Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau Avec un don de 40$ Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour Casier Postale 120, succursale Boucherville à Boucherville Le J4B 5EC Je vous la redonne La Victoire de l'amour, casier postale 120 Succursale Boucherville à Boucherville Le J4B 5EC Également par téléphone, par carte de crédit Dans le 514-523-4433 523-4433 Ou sans frais le 1 888-811-9291 1-888-811-9291 Et aussi sur notre site internet Le www.lavictoiredelamour.org Pour recevoir ce magnifique CD Le Chaplet médité Avec nul autre que Chantal Paris Et notre amie Brigitte Bédard Merci de votre grande générosité Mon Dieu, donnez-moi la sérénité D'accepter les choses que je ne peux changer Le courage de changer les choses que je peux Et la sagesse d'en connaître la différence Amen Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par l'abbé Jean Chrysostome Bonjour, chers frères et sœurs Nous voici durant le temps de Noël déjà Ah, et la nouvelle année à notre porte Nous avons un texte qui nous est proposé Pour quasiment nous introduire dans la nouvelle année si on veut Alors, écoutons-le attentivement Le lendemain Voyant Jésus venir vers lui Jean déclara Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde C'est de lui que j'ai dit L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi Car avant moi il était Et moi, je ne le connaissais pas Mais si je suis venu baptiser dans l'eau C'est pour qu'il soit manifesté à Israël Alors, Jean rendit ce témoignage J'ai vu l'esprit des cendres du ciel Comme une colombe est demeurée sur lui Et moi, je ne le connaissais pas Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit Celui sur qui tu verras l'esprit descendre et demeurer Celui-là baptise dans l'Esprit Saint Moi, j'ai vu Et je rends témoignage C'est lui le Fils de Dieu Voilà, chers frères et sœurs Un texte extraordinaire Moi je dis, au début de l'année L'année civile Il est intéressant de voir que C'est un texte comme celui-ci Qui nous parle d'une déclaration de Jean Jean le Baptiste Il pointe le Fils de Dieu du doigt En disant Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde C'est beau ça C'est comme s'il nous disait au début de l'année Que si nous voulons bien amorcer notre année Si nous voulons bien avancer durant cette année Nous devons regarder vers lui Nous devons regarder vers lui le Fils de Dieu Parce que c'est lui qui va nous donner tout ce qu'il nous faut Pour que nous puissions cheminer durant cette année Avec assurance Avec bonheur Avec de la paix dans notre cœur Avec tout le bien-être que nous désirons Regarder vers lui Regarder Ça c'est bien intéressant Moi, évidemment, quand je regarde autour de moi-même Je constate notamment les parents Les parents qui sont ceux qui élèvent des enfants Ils vont élever les enfants Ils sont un peu comme Jean-Baptiste dans leur vie Parce qu'ils sont là en train de prendre les enfants Pour leur montrer le chemin de la vie Voici le chemin que vous allez emprunter Voilà Les parents qui bénissent les enfants au commencement de l'année Ils sont quasiment comme Jean-Baptiste en disant Ben écoute, je vais te mettre sur le chemin de la vie Je te donne la bénédiction J'implore les bienfaits de Dieu sur toi Afin que l'année soit comme ouverte pour toi C'est une année nouvelle Faites de bienfaits pour toi Faites des grâces pour toi Des réalisations, des promesses, des succès pour toi Les parents sont là Un peu comme entre l'enfant et le mystère de la vie Et le chemin et les orientations et le bonheur La porte de la vie Ils sont là Des intermédients comme Jean-Baptiste qui pointent du doigt Et quand on regarde aussi les gens à l'hôpital Les infirmiers, infirmières, les médecins Les aides-soignants et tout ce beau monde là Qui sont entre le malade Parfois là en stade terminal Je m'est arrivé parfois d'accompagner des gens comme ça Qui se préparent à passer de l'autre côté On est quasiment comme des Jean-Baptistes On les prend par la main pour les conduire C'est beau ça comme ministère Les conduire de l'autre côté Quand je regarde aussi les chrétiens Les chrétiens, nous, les chrétiens, les chrétiennes On est comme des Jean-Baptistes En réalité, dans notre monde Nous devons nous prendre comme des Jean-Baptistes Des hommes et des femmes Qui sont là en train de témoigner De témoigner de quelque chose de mystérieux À nos frères et sœurs Des gens avec qui nous habitons Des gens avec qui nous travaillons Des gens avec qui nous mangeons même On est là comme entre eux Et ce monde à venir Ce monde de bonheur Ce monde de Dieu Est en train de leur dire Voilà, il y a un chemin Un chemin de bonheur par ici On pointe du doigt Il y a un de mes confrères Qui me disait Une fois, il dit Qu'un enfant était venu chez lui À la paroisse Et là, il lui disait Mais toi comme prêtre Qu'est-ce que... Quel est ton travail ? Puis le prêtre ne savait pas quoi lui dire Et puis l'enfant lui-même se tourne Et lui dit Dans le fond là Tu es là juste pour nous montrer que... Pour témoigner de l'amour Oh, pour témoigner de l'amour Pour nous montrer que nous devons nous aimer Dans le fond Les chrétiens, les chrétiennes Sont là tout simplement Pour être, je dirais quasiment là Un don de Dieu pour les gens Pour témoigner Pour montrer du doigt Être des témoins Des témoins D'une vie de bonheur Avec Dieu À nos Eucharisties Nous disons À chaque fois, Seigneur Je ne suis pas digne de te recevoir Nous disons Heureux, heureuse Heureux, heureuse Sommes-nous d'être invités Au repas du Seigneur Ben, c'est extraordinaire Parce que nous sommes ces heureux Invités au repas du Seigneur Pour reprendre l'expression Et l'avis de Jean-Baptiste Pour témoigner du Christ Et ce Christ Il accompagne les humains Comme il nous accompagne Durant notre vie Durant notre journée Je voudrais qu'il puisse Vous accompagner, vous Durant cette journée Et qu'il vous accompagne aussi Durant toute cette année Qu'il vous bénisse Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Amen Je vous salue Marie Pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles Est béni Sainte Marie Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je suis tellement content de vous parler de ce cadeau du mot Je vous en reparle encore C'est pour moi un des plus beaux CD que la Victoire de l'amour a fait C'est un chapelet médité avec nul autre que Chantal Paris et Brigitte Bédard Je dois vous dire, quand j'ai écouté ça J'avais l'impression de deux petites sœurs Qui sont en train de parler de Jésus ensemble Et qui prient le chapelet C'est tellement beau, c'est chaleureux Et ce qui est beau, c'est que Chantal et Brigitte Prient à vos intentions, à nos intentions Même il y a un chapitre sur comment se débarrasser de la culpabilité Et Chantal témoigne un peu comment ça a été difficile pour elle Toute sa vie Elle disait qu'elle se sentait coupable de tout Alors, je vous le dis Vous allez tellement aimer ça, je vous le dis C'est un des plus beaux qu'on a fait en 22 ans Bye, à demain Vraiment, on essaye vraiment d'avoir une vie de chrétien incarnée avec les enfants Pas juste au niveau de la loi Mais vraiment au niveau de notre être Il n'y a pas un jour, peut-être deux, trois Qu'on peut passer, mais qu'on ne va pas aller voir un enfant pour lui demander pardon Demander pardon à mon enfant d'avoir crié Elle plus souvent que moi